Musique On est sur la propriété de Radébisson qui appartient à M. Jean Cotin qui était une propriété de ses parents d'une ferme qu'ils avaient achetée en 1934 et M. Cotin a acquis des chevaux depuis une trentaine d'années et qui a commencé par deux juments qui a augmenté et maintenant on est arrivé régulièrement entre 20 et 30 juments. Musique 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 Oui c'est moi qui ai fait une aide en 2015 avec ce qu'on avait vu c'était une pouliche qui était assez fluette par rapport à sa mère qui est une jument qui est quand même assez puissante et on ne pouvait pas s'attendre et c'est Reddy Cash est là pour donner ce qui manque un petit peu de l'autre côté Musique C'est une grande fierté parce que c'est l'aboutissement d'une carrière surtout avec les origines qu'on a ici la valeur des juments qu'on a et le portefeuille des talons que M. Cotin a on ne vit que pour ça on les fait naître pour ça et on vit pour ça Elle ne ressemble pas du tout la flamme ne ressemble pas du tout à sa mère elle est plutôt certainement du côté du père déjà avec sa robe qui avait brune et elle n'a pas la puissance qu'avait celle-là mais celle-là elle est déjà allée vite parce qu'elle était elle est classique mais la même mère Et là c'est l'heure d'aller au champ quoi Oui normalement elle est encore dehors continuellement à chaque naissance j'envoie une feuille à M. Cotin la pouliche poulinage facile colostrum 110 en bonne qualité pouliche commune dans son ensemble mais rien contre elle bon dessus pas très profonde un peu laxe dans ses postérieurs dans son postérieur gauche et son quad bon aplomb et la taille de 103 cm et 60 kg à la naissance 60 kg c'est une bonne taille mais elle est déjà relativement grande 103 cm c'est déjà une bonne taille normalement ils font 90 entre 90 et 95 16 et le colostrum était très bon 110 plus 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 donc c'était très bon elle a eu besoin que d'un biberon donc elle est née à 22h50 elle a eu son biberon à peine une heure après parce qu'elle a eu du mal à s'est pas levé à rester un petit peu elle avait pas le réflexe de sucion elle était debout donc à 35 minutes ça fait 40 minutes après et elle a bu aussitôt après tant que c'est pas délivré et tant que le poulain n'a pas bu je reste au poulinage tout le temps un poulinage ça peut aller normalement minimum une heure mais jusqu'à trois heures tant que le poulain n'a pas bu c'est trois biberons le poulain je suis vraiment guette et du coup pour elle vous vous êtes levé combien de fois ? là je suis resté jusqu'à tant que le poulain tête sa mère jusqu'à une heure quinze jusqu'à une heure un quart mais c'est c'est plus qu'une passion je suis encore là au travail parce que je fais les poulinages c'est ça qui me tient jusqu'au bout ok d'accord parce que parce que parce que c'est quoi le poulinage parce que c'est le début d'un rêve c'est le début d'un rêve et déjà c'est pour ça qu'on ne peut pas arrêter on les fait naître une fois qu'ils sont nés on va les voir hierling quand ils sont hierling on va les voir courir une fois qu'ils ont couru on va les voir poulinières et le cycle retourne donc on n'arrête pas c'est ma vie depuis l'âge de 14 ans et je ne sais pas si je prends 8 jours de congé par an donc c'est la récompense ultime de voir flammes de voir flammes c'est ça parce que en plus on a eu la mer et donc c'est le résultat d'avoir un groupin et avoir une jument de cette qualité là c'est l'aboutissement d'un travail c'est sûr mais là c'est une autre visite chez Thierry j'en ai une là qui date du 4 juillet 2016 et pour flammes de goutier il m'a marqué où est-ce que c'est ça ? c'est dans les pouliches il est de l'autre côté et voilà flammes de goutier très grande et très belle trotte très bien et à bon caractère au départ Thierry l'avait toujours estimé il disait qu'une fois qu'elle allait être déférée ça allait lui changer ses allures et que ça allait le faire la première fois qu'elle a été déférée je dois faire un papier quelque part pardon elle a gagné la première fois qu'elle a été déférée et après bon elle n'était pas toujours très facile il a toujours rêvé l'espoir il disait si si on va faire quelque chose on va faire quelque chose mais ça traînait et on voulait la rentrer comme poulinière elle a couru à Écomois et Dai elle avait à ce moment-là je crois que c'était 70 ou 71 000 euros qu'elle avait de gain on devait la rentrer comme poulinière puis Thierry il disait non non si ça pouvait faire si M. Cotin il veut bien il dit on la mettrait je mettrais Théo dessus elle serait qualifiée pour recourir le critérium des 5 ans et puis donc M. Cotin était d'accord on l'a mise elle a couru le critérium elle est troisième du critérium derrière la fast-time bon parce que comment Clément a attendu très âgement derrière parce qu'il était là que pour courir comme ça et puis il a fait les 200 derniers mètres très vite il a redoublé tout le monde et finit troisième et depuis ce temps-là il a regressé à l'entraînement et la suite la belle histoire elle a continué comme ça c'est incroyable c'est incroyable de voir le critérium avec si peu de gains en fait ben oui parce que c'était juste pour y faire plaisir et c'était la dernière elle était qualifiée c'était la dernière qui était qualifiée pour être avec les gains elle était la dernière à être qualifiée pour les gains c'est pour ça qu'il l'a laissé qu'il l'a laissé dedans et qu'il l'a couru sans quoi on n'aurait pas couru ça à rentrer comme pollinière et on n'aurait pas eu cette histoire alors que c'est le alors que c'est le cheval le plus riche qui a été livré au bouté derrière Sipion et à chaque fois tous les ans elle revient là une fois qu'elle a fini son meeting d'hiver elle revient passer deux mois ici à l'herbe deux mois deux mois et demi elle revient à l'herbe complètement et après elle repart au bord de la mer chez Jean-Jacques Roulant et c'est pareil elle repasse deux mois à peu près avant de revenir lui commence à l'avancer un petit peu mais c'est juste pour la calmer et puis reprendre l'air de la mer un petit peu pendant deux mois et puis après elle repart à l'entraînement chez Thierry c'est pour ça qu'elle dure en fait c'est que finalement son gros du travail c'est l'hiver son gros du travail c'est l'hiver et Thierry après recalcule tout son travail parce qu'elle ne veut rien faire chez lui c'est pour ça qu'elle est obligée de la courir parce qu'elle dit chez lui et qu'elle ne veut pas la stresser chez lui non plus donc il ne donne pas de gros travail chez lui et puis c'est pour ça qu'elle va courir pour la repréparer derrière il l'emmène à la mer juste un petit peu avant justement pour un petit peu l'attendre et son quoi une fois qu'elle a couru elle est 4-5 mois arrêtée malheureusement on vit pour ça tous les croisements ne font pas que des champions mais c'est ce qu'on fait elle cherche à faire au maximum c'est elle qui lance les hostilités pour la saison normalement c'est la première elle n'a pas l'air de leur avancer beaucoup pour l'instant mais normalement c'est la première c'est la première plaine la première qu'on attend on attend en flamme du goutier avec impatience les jours le jour J se rapproche et on est de plus en plus fébrile elle j'espère qu'elle l'est de moins en moins quand c'est des petites courses on a toujours un petit peu d'adrénaline qui monte mais là c'est encore je ne vais pas vous dire que ça empêche de dormir monsieur Cotin peut-être mais c'est toujours une grande satisfaction d'arriver sur un groupe 1 c'est déjà formidable